Bonjour, bonjour à tous, merci d'être venus encore aujourd'hui pour cette deuxième séance de notre deuxième cycle de conférences sur les nuits parisiennes. Je vous rappelle que ce cycle de conférences accompagne l'exposition consacrée aux nuits parisiennes qui est actuellement la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville, jusqu'à une exposition gratuite qui est ouverte tous les jours sauf le dimanche jusqu'au 27 janvier et que je vous invite à aller voir. Nous accompagnons cette exposition par un cycle de conférences et aujourd'hui je suis très heureuse de pouvoir entendre Arnaud Hout qui est maître de conférences à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste de la gendarmerie, de la police et plus largement de l'histoire sociale et politique du 19e siècle. auteur notamment du métier de gendarme et auteur dans la collection de l'univers historique du triomphe de la République et puis qui vient donc aujourd'hui nous parler de la police et des voleurs, donc la nuit des voleurs à Paris au 19e siècle. Bonne conférence. Merci, merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de venir effectivement dans cette très belle salle, dans une ambiance qui va être un peu plus nocturne maintenant et pour parler justement de choses un peu inquiétantes, ces voleurs, ces criminels qui accompagnent finalement ici l'histoire du 19e siècle de manière assez continue. Vous le voyez, je placerai peut-être en point de départ de cette conférence les mémoires de Vidocq, puisque Vidocq ici a l'avantage d'être à la fois une figure de voleur incontestablement et de policier incontestablement, puisque je vous rappelle que Vidocq a été à la fois l'un des principaux criminels du Premier Empire avant de devenir chef de la sûreté, c'est-à-dire chef de la police judiciaire de Paris à partir de la fin du Premier Empire et sous la restauration. Un personnage qui est intéressant donc en ceci, qu'il montre bien le trouble quelque part dans la définition de la police et du crime mais dans la mesure aussi où justement il va écrire ses mémoires. Alors quand je dis il va écrire ses mémoires, je m'avance un petit peu. En fait il ne les a pas écrites, il les a commandées à une équipe d'auteurs qui ont d'ailleurs recyclé leur propre roman à l'intérieur puisque Vidocq va ensuite désavouer ses propres mémoires en disant que ce n'est pas ce qu'il a raconté. Mais en tout cas le succès de ces mémoires est bien réel, même si elles sont sans doute très peu authentiques. Vidocq a bien touché l'argent d'ailleurs, il en a fait un fonds de commerce puisqu'il a continué à beaucoup écrire là-dessus et c'est ce que montre justement cette illustration qui accompagne les belles éditions des mémoires de Vidocq qui montre bien qu'on a affaire ici à un sujet de fascination. Un sujet qui a profondément intéressé et inquiété bien sûr le XIXe siècle. Alors pour travailler sur cette question, aujourd'hui il faut peut-être commencer ici par rendre à César ce qui revient à César et donc dire quelques mots des archives, des sources et de la bibliographie qu'on peut mobiliser sur ce type de sujet. Un paradoxe d'abord, je voudrais peut-être insister là-dessus. Pour toute la période qui va en gros jusqu'au Second Empire, jusqu'aux années 1860, on dispose de sources littéraires très abondantes. Balzac, Hugo, Eugène Su, qui tous ont écrit d'une manière ou d'une autre sur la question criminelle au XIXe siècle et j'ajouterai Alexandre Dumas et beaucoup d'autres encore. Donc on dispose ici de témoignages extrêmement nombreux, enrichis encore par une publication qui s'appelle la Gazette des tribunaux et qui de manière quasiment quotidienne, entre les années 1820 et 1860, rendait compte justement des faits divers, des procès, essentiellement à Paris mais aussi en province. Donc une profusion d'écrits. Et le grand paradoxe, c'est que pour cette période, on n'a quasiment que ces écrits, on n'a quasiment pas d'archives, puisqu'elles ont brûlé. Elles ont brûlé d'abord avec la Commune de Paris en 1871, où l'essentiel des archives policières et judiciaires ont disparu. Puis elles ont brûlé à nouveau ce qui subsistait, pour une partie, dans un incendie au début des années 1970. Donc on ne dispose quasiment pas d'archives, on en trouve bien sûr, mais très peu de choses en réalité qui permettent de confronter ici l'imprimé et l'archive. Il faut faire sans. Ce n'est pas bien grave, mais il faut le savoir. Paradoxalement, on en sait beaucoup plus sur le vol dans le Cantal qu'à Paris pour le XIXe siècle. Mais on parle beaucoup plus du vol parisien que du vol du massif central. Donc vous voyez ici ce paradoxe, il faut aussi le garder à l'esprit. Alors les choses changent un petit peu pour la fin du XIXe siècle. On a beaucoup plus de documentation. Mais justement, après, le problème de cette documentation, de ces archives, c'est qu'elles deviennent tellement abondantes qu'on ne sait pas très bien quoi en faire. Et je vous avoue que je rappelle régulièrement dans les introductions de conférences qu'on est malheureux de ne pas avoir les archives qui ont brûlé en 1870. Mais au fond de moi, je me dis toujours que c'est peut-être mieux comme ça parce qu'on ne sait pas très bien ce qu'on ferait de ces kilométrages d'archives de procès-verbaux qui seraient de toute façon bien difficiles à exploiter. Alors, je ne suis évidemment pas le premier à travailler sur ces questions. Très loin de là, il y a une bibliographie importante que je voulais rappeler, à commencer par le livre fondateur sur lequel je vais beaucoup m'appuyer ici, qui est le livre de Simone Delattre. Alors, c'est un livre qui a une quinzaine d'années maintenant, qui existe dans une collection de poches aussi chez Albain Michel et qui s'appelle Les douze heures noires, la nuit à Paris au XIXe siècle, qui est un magnifique ouvrage qui, justement, évoque à la fois l'imaginaire de la nuit, mais aussi, justement, les réalités de la nuit. On peut évoquer également, dans la perspective criminelle, les travaux de Dominique Khalifa, en particulier ce recueil d'articles qui est particulièrement riche. Et il y a beaucoup d'articles, notamment sur la nuit parisienne, Crimes et culture au XIXe siècle, publié chez Perrin, il y a une dizaine d'années à peu près, et qui a été récemment repris, enrichi, renouvelé dans cet ouvrage publié chez Paris-Gramme, vous savez, les collections d'Atlas, donc sous la plume de Dominique Khalifa Toujours et de Jean-Claude Farsi, un atlas du crime à Paris, qui ne se limite pas, là, pour le coup, au XIXe siècle, mais qui accorde tout de même une bonne cinquantaine de pages au XIXe siècle, parce que c'est le terrain de recherche des deux auteurs qui ont publié cet ouvrage. Sur le versant policier, j'ajouterai notamment le travail ici de Quentin de Luhermose, qui était sa thèse à l'origine, publiée là aussi il y a une petite dizaine d'années, Policier dans la ville, qui est une histoire des sergents de ville, devenus ensuite gardiens de la paix, dans le Paris de la seconde moitié du XIXe siècle. Donc, vous le voyez, beaucoup de travaux. J'aurais pu ajouter, j'y pensais ce matin, justement, l'ouvrage très récent, il est sorti le mois dernier, d'Antoine Compagnon sur les chiffonniers, justement, du XIXe siècle, puisque ça va croiser aussi un petit peu, de manière plus littéraire, cette histoire. Et c'est un sujet, donc, qui continue aujourd'hui à faire l'objet de publications. À titre personnel, c'est le sujet sur lequel je travaille, et je l'aurai publié normalement l'année prochaine, mais restons prudents. Je travaille, moi, personnellement, ici, sur la défense de la propriété, davantage, finalement, sur les victimes de vol que sur les voleurs eux-mêmes. Et je pense que la conférence va s'en ressentir, parce que je vais adopter un angle, justement, qui va essayer de, peut-être moins parler des voleurs eux-mêmes, dont on sait un certain nombre de choses, mais c'est un angle un peu particulier, et peut-être davantage parler de la menace de vol, puisque c'est ça, au fond, qui me semble ici le plus intéressant. La menace de vol entend également, bien sûr, qu'elle suscite des réactions sociales, des dispositifs de protection, des dispositifs policiers, bien sûr, et je vais y revenir, mais pas seulement des dispositifs policiers, également du gardiennage privé, des serrures. On va donc parler de tout cela. Alors, dans un ordre globalement chronologique, le plus simple et toujours, en général, le plus efficace, et ici, je vais donc suivre une trame qui va nous permettre de remonter le pari du XIXe siècle, en commençant, pour vous résumer tout de suite la grande trame, finalement, ici, en commençant dans le pari des monarchies censitaires, donc le pari de la restauration, de la monarchie de juillet, un pari qui est en train de devenir, c'était la formule de Louis Chevalier, le pari des classes dangereuses, classes laborieuses, classes dangereuses. C'est le pari de l'industrialisation qui commence, c'est le pari d'une forte croissance démographique, c'est un pari qui, justement, d'une certaine manière, donne l'impression d'être travaillé, fasciné par le thème criminel, et ça, on le voit, bien sûr, parfaitement chez Balzac, par exemple. Ce pari est, justement, un enjeu de sécurisation, et toute la volonté des pouvoirs politiques successifs va être de garantir une sécurité publique. Alors, on va voir que ça ne marche pas forcément très bien sous les monarchies censitaires, et on va voir que, de ce point de vue, c'est finalement Napoléon III qui va dégager les budgets, profiter aussi d'un contexte économique plus favorable, et on va avoir un moment, ce second empire, globalement, d'accalmie criminelle dans Paris. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup moins de criminels, mais en tout cas, on en parle moins. Donc, ici, c'est aussi un enjeu de communication. Et on va voir, à la fin du XIXe siècle, avec la Troisième République, des résurgences du thème criminel, des résurgences qui vont culminer véritablement autour de 1900, qui vont donner une nouvelle actualité à cette thématique et qui vont provoquer, là aussi, de nouvelles réactions sociales. Voilà, en résumé, il n'y aura pas de grand suspense, vous le voyez ce que je vais essayer de vous présenter. Et commençons tout de suite par comprendre pourquoi la nuit est dangereuse. Alors, on peut s'appuyer sur le préfet de police, Gisquet, qui est préfet de police au début des années 1830. J'en redirai un mot après, il a une très grande importance dans cette histoire. Gisquet le dit dans ses mémoires, la presque généralité des malheurs qui affligent la population arrive entre 10 heures du soir et 4 heures du matin. C'est précis, c'est la définition légale de la nuit et ça tend à confirmer, effectivement, ce sentiment que la nuit serait le moment dangereux. Alors, est-ce qu'on peut le valider ? On peut, on dispose de sources pour vérifier ça de manière un peu statistique. Je commencerai par la colonne de droite. Je m'excuse pour la faible lisibilité des documents, mais je vais vous les résumer, bien sûr, ici. Ce document est extrait, donc la colonne de droite, dont j'ai fait une capture d'écran, ce document est extrait du compte général de la justice criminelle. C'est un document statistique, c'est la statistique, en fait, de la justice, qui est publiée à partir de 1825 et de manière continue jusqu'aux années, en gros, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. C'est une sorte de photographie de la justice criminelle et donc des questions criminelles qui traversent la société. Alors, c'est un document qui, du même coup, apporte beaucoup de précision, mais dont il faut bien tout de suite percevoir la principale limite. On parle de la criminalité jugée. Alors, ici, sur ce document-là, de la criminalité constatée, donc c'est plus large que la criminalité jugée, mais ça ne veut pas dire, bien sûr, que c'est la réalité de la criminalité. Combien de vols, puisqu'on parle ici notamment de vols, combien de vols échappent, justement, à l'information de la police, tout simplement parce que le plaignant ne va pas porter plainte ? Je rappellerai ici une évidence. L'essentiel des vols, au XIXe siècle, mais je crois qu'on peut élargir ça sans difficulté jusqu'à l'époque contemporaine, l'essentiel des vols sont commis au détriment des plus pauvres qui n'ont pas les moyens de protéger leurs biens et qui sont, même si leurs biens sont très modestes. Et du même coup, on peut faire ce constat que peu d'entre eux vont aller porter plainte à la police parce que la possibilité de récupérer le bien est minime et parce que le risque de prendre contact avec la police existe. Donc, commençons par là. C'est un indicateur, évidemment, très biaisé. Autre raison pour laquelle cet indicateur est biaisé, le fait qu'un vol soit commis de nuit, ce qui est distingué ici dans les deux colonnes, vol de jour ou vol de nuit, a une véritable incidence sur la procédure criminelle puisque la circonstance de nuit est une circonstance aggravante en vertu de l'article 381 du Code pénal de 1810. Alors ça, c'est très important parce que quand vous cumulez les circonstances aggravantes, la pénalité augmente. Et jusqu'en 1832, si vous cumulez toutes les circonstances aggravantes existantes, vol de nuit, avec des complices, avec des armes apparentes, avec menaces, etc., vous êtes passible de la peine de mort. Ce qui est quand même un petit peu lourd pour parfois des vols qui ne relèvent pas justement d'une violence excessive. Par conséquent, que vont faire les tribunaux ? Dans la plus grande... Oui, le plus souvent, ils vont proposer justement de déclasser des circonstances. Retirer la circonstance de nuit, ça permettra de diminuer la peine encourue sans changer la nature de l'affaire. Donc par conséquent, on a de bonnes raisons de penser que ici, la circonstance de nuit est sous-estimée en réalité parce que l'indiquer tout simplement aggrave la peine. Alors maintenant, regardons les chiffres. Pour les deux premières colonnes, on a l'heure non indiquée qui complique tout, bien sûr, mais pour les deux premières colonnes, 289 vols commis de jour, 284 vols commis de nuit. C'est remarquablement équilibré. C'est entier en réalité si on ajoute ici, bien sûr, les vols dont on ne connaît pas l'horaire. Ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir les décalages entre les différents types de vols. Alors, vous voyez en particulier sur les maisons particulières ou appartements, la police fait une distinction très précieuse en fonction de l'étage. Et vous voyez que les vols de nuit concernent le rez-de-chaussée et à un degré moindre le premier étage. Mais c'est vraiment le vol du rez-de-chaussée. A l'inverse, le vol de jour concerne plutôt le troisième, le quatrième et les étages supérieurs. Ce qui n'est pas étonnant. Ça correspond justement à la pratique du cambriolage. Le cambrioleur vise essentiellement les chambres de bonne ou les garnis des derniers étages, les plus pauvres. Et ça, il le fait deux jours, ne serait-ce que pour des contraintes liées à l'éclairage. En revanche, le rez-de-chaussée, deux jours, est évidemment beaucoup plus difficile à attaquer. De nuit, il est beaucoup plus tentant parce que c'est souvent là aussi qu'il y a les commerces et qu'il y a au premier étage les appartements les plus riches. Donc, pas de grande surprise là-dessus, mais un constat qu'on peut bien reconnaître ici, le vol de nuit est effectivement une menace tout à fait réelle. Alors, on peut essayer de préciser encore, c'est ce qu'a fait Simone Delattre dans son livre Les 12 heures noires où elle a essayé en partant de la Gazette des tribunaux qui donne des informations très précises ici, elle a essayé de constituer un corpus d'attaques nocturnes. Donc ici, on parle bien non plus de cambrioleurs mais d'agresseurs qui vont par la violence voler justement des passants et on a donc une sorte d'horaire de l'attaque nocturne qui se dégage. Sans grande surprise, vous le voyez, on peut sortir de chez soi entre 3 et 5 heures du matin sans grand risque. Entre 5 et 6 heures du matin, on n'est déjà plus tout à fait dans la nuit finalement, il y a déjà une forte activité. Les Halles, bien sûr, quand un vol est commis aux Halles de Paris à 5 heures du matin, est-ce que c'est la nuit ? On voit bien qu'on est dans une activité qui est tout à fait différente et le pic donc d'agressions nocturnes est commis, vous le voyez, entre minuit et 2 heures du matin ce qui correspond globalement aux horaires de fermeture des lieux publics et des tavernes. Alors, les horaires du 19e siècle ne sont pas les nôtres. Il n'y a pas tout simplement d'ailleurs pas le même horaire par rapport au soleil puisqu'on a nous un horaire légal qui est différent. la nuit peut tomber extrêmement tôt à Paris dans la première moitié du 19e siècle en hiver il fait nuit à 15 heures puisqu'il y a ce décalage horaire par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui notre actuelle heure d'hiver. Donc du même coup les gens se couchent beaucoup plus tôt. On dort normalement à Paris c'est très différent en province mais on dort à Paris à 21 heures au 19e siècle. mais les lieux publics en revanche ont une activité qui continue avec plusieurs services de restauration plusieurs représentations théâtrales qui peuvent s'enchaîner et de manière générale on considère que l'heure de fermeture ordinaire des lieux publics c'est 23 heures. Donc vous le voyez là on est dans l'heure justement animée finalement où il y a des mouvements et où il y a donc des possibilités de passage à l'acte criminel. Donc pour toutes ces raisons vous le voyez ici la nuit est propice au vol mais quel type de vol ? Alors je vais vous épargner ici les typologies qui sont la forme principale par laquelle justement les écrivains du 19e siècle racontent le vol. Vous trouvez ça chez Vidocq vous trouvez ça chez Balzac vous trouvez ça chez Eugène Su c'est amusant quand on s'intéresse à la langue française parce que c'est un jeu sur l'argot mais c'est assez fatigant parce qu'ils vont vous distinguer 30, 40, 50, 60 catégories de voleurs une fois qu'on en a lu 3 ou 4 on en a un peu fait le tour je vous l'avoue alors là je vais vraiment simplifier au maximum cette typologie en commençant peut-être par le vol le plus fréquent sans doute et le plus fréquent parce qu'il est aussi le moins dénoncé c'est le vol au poivrier alors le vol au poivrier Maxime Ducamp auteur d'un grand ouvrage sur Paris Amide Flaubert il explique en 1875 vous le voyez que ce vol est généralement le début de ceux qui se destinent à la culture du bien d'autrui jolie formule vous reconnaîtrez alors pourquoi c'est le vol de débutant vous avez cette gravure qui vous présente justement à la fin du 19ème siècle un vol au poivrier le vol au poivrier on devrait plutôt l'appeler dans l'argot du 20ème siècle le vol du poivreau puisqu'en fait il s'agit ici de profiter de l'ivresse publique des individus endormis sur les bancs ou pas tout à fait en état de se rendre compte de ce qu'ils font et qui sont évidemment la cible idéale pour un voleur futile débutant et là essentiellement il s'agit de tout simplement de faire le tour des bancs publics de vider les poches de ceux qui se sont endormis ça fait un butin qui peut être tout à fait consistant et les risques sont relativement limités d'autant plus que très souvent celui qui a été victime du vol au poivrier ne va pas aller porter plainte parce qu'il était dans une situation qui n'est pas forcément en situation d'assumer justement et donc il y a même des chances que ça passe tout à fait inaperçu donc le vol au poivrier c'est le premier cas je dirais classique ici du vol de nuit alors il y a un autre cas difficile à évaluer qui a beaucoup moins inspiré les écrivains mais qui est peut-être encore plus important j'ai mis ici le chantier le vol de chantier parce que quand on regarde le butin des voleurs qui ont été arrêtés ce qui est un bon moyen finalement de savoir ce qu'ils ont réellement saisi il y a peu d'argent j'y reviendrai après mais il y a en revanche un nombre incroyable d'objets assez hétéroclites qui relèvent tout simplement de ce qu'on trouve sur les chantiers publics rappelons que Paris entre 1830 et 1880 c'est Dubaï aujourd'hui c'est une ville de chantier une ville où vous avez en permanence des travaux publics l'osmanisation bien sûr mais avant ça les travaux qui ont été menés par Rambuteau etc donc Paris est une ville où il y a un nombre incroyable de chantiers sur ces chantiers il y a des choses tout simplement qui ont de la valeur qui sont relativement faciles à receler et donc le vol de chantier est probablement en réalité le vol le plus massif mais là aussi il est assez difficile bien sûr à identifier puisque en général on en prend conscience avec un temps de retard pourvu que le voleur ait été assez habile ici donc voilà je voulais peut-être commencer par là ce sont des vols dont on parle finalement peu parce qu'ils ne sont pas du tout spectaculaires mais qui sont probablement les plus massifs alors maintenant on parle bien davantage de la cambriole la cambriole en argot c'est la chambre et ça va donner justement le cambriolage alors le mot de cambriolage dans son sens contemporain apparaît au 19ème siècle d'abord avec deux L et il se stabilise en fait à la fin du 19ème siècle et là il sort de l'argot pour devenir un mot d'usage relativement courant cette cambriole on la constate très précocement voyez ce rapport du commissaire de police du quartier de Saint-Thomas d'Aquin en 1815 les vols faits avec escalade par les croisés par les fenêtres se multiplient dans le quartier on pense que prévenir les habitants de la capitale d'avoir soin de tenir fermé pendant la nuit les croisés ouvrant sur la rue serait l'objet d'un article utile à insérer dans les journaux voilà une prise de conscience intéressante et qui va justement se démultiplier alors là vous avez toute une série de variations je ne veux pas revenir en détail mais c'était juste pour revenir un peu sur cet argot justement puisque le cambrioleur c'est le terme générique mais les vrais amateurs de faits divers criminels au 19ème siècle distinguent soigneusement le venternier le venternier qui passe par la fenêtre le boucarnier alors le boucarnier c'est le beau voleur avec effraction et fausse clé le carreur qui est un filou le voleur à la vrille qui lui passe avec un vilebrequin donc vous voyez il y a une variation assez plaisante ici je ne résiste quand même pas à vous dire un mot de ce boucardier en ribote qui voulant voler un orfèvre on imagine bien pourquoi se trompa de boutique et s'introduisit dans celle de son voisin le marchand de jouets d'enfants il ne pouvait appuyer une main dans l'obscurité sans faire japper un chien de carton sans renverser un tambour tout retentissant de grelots sans bousculer des cymbales et des pavillons chinois les polichinelles semblaient le menacer les pierrot l'arrêtaient au passage bref il finit par tomber dans un panier de vaisselle destiné aux petits ménages et ce fut nageant dans la faïence qu'on l'arrêta on ne sait pas bien sûr si l'histoire est vraie mais elle est quand même assez plaisante et elle nous rappelle encore une fois cette dimension ludique aussi du fait divers criminels tout ce que je viens d'évoquer ici c'est un article du Figaro vous le voyez de 1856 toute une série d'articles cet été là consacrés justement à une galerie de portraits des différents criminels la cambriole donc c'est quelque chose qui se développe mais il faut bien le dire quelque chose qui touche plutôt les plus pauvres qui touche les commerces mais qui touche peu à ce moment là les appartements bourgeois la menace la plus vivement ressentie par la bourgeoisie parisienne c'est donc en réalité le vol de nuit l'agression nocturne alors cette agression nocturne elle a plusieurs noms on parle souvent du coup du père François le thème va s'imposer à la fin du 19ème siècle alors vous en avez une représentation photographique ici du début des années 1900 évidemment jouée par des acteurs pour les besoins en l'occurrence d'un cours à l'école de la police où on vous montre comment ça fonctionne donc il faut deux complices un bourgeois au milieu l'un qui saisit avec une corde par le cou et qui étrangle le bourgeois qui donc n'est plus en situation de résister bien sûr et l'autre qui lui vide les poches très tranquillement voyez cette variante dessinée elle est encore plus exemplaire ici avec une variante féminine puisque c'est la femme qui est une complice ce qui permet d'attirer sans doute plus facilement le bourgeois ça s'appelle aussi un entolage l'entolage c'est le vol commis par la prostituée ou en tout cas par le proxénète avec le concours d'une prostituée alors vous voyez même procédure ici le bourgeois s'approche de la jeune femme le voyou arrive derrière avec la corde il n'a plus qu'à serrer le cou et la femme peut se servir ici évidemment on est hors d'état de se défendre alors ce coup du père François on l'appelle aussi chez Vidocq le chariage à la mécanique vous voyez et Vidocq le dit voilà on porte sur les épaules pendant qu'un camarade s'occupe à le dévaliser de manière à le laisser quelquefois nu et sans vie sur la route lorsque le pantre le bourgeois est mort ce qui arrive quelquefois les charieurs à la mécanique qui jettent le cadavre dans le canal alors le canal Saint-Martin en l'occurrence car c'est ordinairement dans ce quartier désert et très malfamé qu'ils exercent leur horrible industrie alors à lire Vidocq on a l'impression que c'est toutes les nuits que ça se déroule évidemment c'est assez excessif puisque ce coup du père François sous cette forme là relève là encore d'une fascination davantage que d'une réalité néanmoins il existe et cette menace justement va être de plus en plus vivement ressentie alors un mot avant de revenir sur le ressentiment un mot rapide justement sur l'idée que j'ai déjà évoquée en fait cette idée qu'on a affaire ici à un vol de pauvres mais dans tous les sens du terme vol commis par des pauvres sur des pauvres puisque alors vous voyez j'ai extrait ces cartes de l'atlas de Jean-Claude Farsi et Dominique Califat vous avez en haut la localisation des vols et en bas le domicile des voleurs tels qu'ils sont évidemment identifiés par la justice et là encore il y aurait un grand nombre de biais statistiques à évoquer mais on voit de manière assez nette que les vols sont commis principalement dans les arrondissements centraux et notamment au nord des Halles où là clairement on est dans les quartiers les plus dangereux de la capitale de manière un peu générale ils sont commis aussi fortement vous le voyez en périphérie et le domicile des volets c'est essentiellement l'est parisien c'est à dire les quartiers les plus pauvres un peu la périphérie notamment le sud qui est assez pauvre aussi mais c'est surtout ici le nord-est parisien donc pas de grande surprise là-dessus ce constat là Louis Chevalier l'avait déjà fait il ne souffre pas vraiment de discussion il se vérifie également quand on regarde le butin tel qu'on peut le dégager justement de la gazette des tribunaux alors j'insiste ici je parle du butin tel qu'on le connaît par la presse c'est à dire que ça surestime forcément les beaux vols les vols importants il faudrait ici ajouter tous les vols dérisoires qui ne figurent pas dans la presse or regardez dans ces beaux vols que voit-on une grande majorité de vols rapportant moins de 50 francs d'argent alors 50 francs c'est une somme en 1840 ça correspond à 15 jours de salaire à peu près ouvrier mais quand même on voit bien qu'on n'est pas dans des vols très rentables et voyez qu'on est encore dans des vols au butin finalement très limité les mouchoirs les gants les vêtements les parapluies alors ceci dit vu le climat du jour le parapluie est utile il ne faut pas le perdre mais en règle générale vous admettrez qu'on est ici dans un butin relativement effectivement limité et qui témoigne bien du fait qu'on a affaire à un vol de gagne-petit aussi c'est ça qui est important à garder à l'esprit alors malgré tout la menace existe alors je ne vais pas tout reprendre ici parce que le temps passe et je veux quand même parler après des réactions sociales justement donc je n'évoquerai pas forcément tous les documents que j'ai présenté ici mais quelques remarques simplement en haut à gauche vous avez un journal le constitutionnel là on est dans la grande presse le constitutionnel c'est un journal politique destiné à une élite sociale qui veut s'informer justement de la vie internationale publique médiatique on n'est pas encore dans la presse de masse donc là c'est un journal d'élite et voyez quel est le constat dressé à la fin de cet article en parlant justement de la nuit parisienne c'est un désert qu'on abandonne aux bêtes féroces alors on peut le mesurer c'est ce qu'a fait Simone Delattre en mesurant les attaques nocturnes recensées par la presse entre 1815 et 1848 alors vous voyez le sismographe est sensible et il y a des pics très très nets vers 1827 enfin 1828 vers 1836 1839 1845 encore on a des pics qui sont tout à fait étonnants par rapport à l'ordinaire justement du crime alors ici évidemment on aurait tort d'imaginer que ça reflète une réalité brutale du crime vous vous en doutez il n'y a pas de manière vraisemblable une multiplication par 10 du nombre de vols d'une année sur l'autre mais comme on parle ici d'un journal il y a un intérêt qui va justement naître et qui va susciter l'envie de publier des articles sur ces vols à répétition donc en réalité ce qu'on voit bien ici c'est les moments de sensibilité sociale à cette question criminelle alors il est assez intéressant de voir d'ailleurs qui se situe à la fin de la restauration dans les années 1827-1828 c'est un moment où la police est remise en question notamment parce qu'on lui reproche de s'occuper trop de politique et du coup parler justement de la délinquance c'est une manière de critiquer le pouvoir en disant qu'il ferait mieux de s'occuper peut-être précisément de la sécurité nocturne des parisiens plutôt que de s'occuper de leurs opinions politiques constat assez comparable pour la progression des années 1840 qui s'explique sans doute en partie par une volonté justement de critiquer le fonctionnement de la police qui est remise en question je vais y revenir dans un instant alors ce qui va aussi jouer en ce sens ce sont des procès spectaculaires médiatiques parce que l'affaire criminelle pour qu'elle soit médiatisée il faut qu'il y ait finalement ici un prétexte une belle affaire et on a dans les années 1840 des bandes qui sont arrêtées démantelées jugées ces bandes en réalité sont assez dérisoires ce sont effectivement des bandes organisées mais dont le butin est finalement assez limité dont l'action criminelle est assez limitée mais on va un peu les monter en épingle la bande des escarpes en 1844 la bande des endormeurs c'est un joli nom en 1845 et beaucoup plus improbable la bande dite des communistes matérialistes en 1846 on leur reproche d'être des lecteurs de Proudhon Proudhon qui a écrit deux ans avant la propriété c'est le vol on leur reproche d'avoir des lectures socialistes et d'avoir justement procédé à un passage à l'acte criminel bon la réalité judiciaire se dégonflera très vite c'est une affaire sans grande envergure bref sensibilité au crime cette sensibilité dont on voit qu'elle est quand même un enjeu politique provoque évidemment des réactions sociales et politiques alors ces réactions je commencerai par les aspects peut-être les plus connus d'ailleurs c'est d'abord l'assainissement de la rue et en l'occurrence la cible ce sont les chiffonniers les chiffonniers Antoine Compagnon l'a rappelé récemment c'est une figure omniprésente dans le Paris du XIXe siècle mais c'est justement une figure qui est louche qui interroge parce qu'on est dans les bas-fonds on est dans cet imaginaire justement du chiffonnier qui a partie liée avec la pègre et du même coup la volonté tout au long du XIXe siècle c'est de les réglementer c'est de réduire leur champ d'activité deux étapes ici l'ordonnance de 1828 considérant que les malfaiteurs trompent la surveillance de la police en se munissant comme les chiffonniers d'un crochet qui peut entre leurs mains devenir un instrument de vol et de meurtre et d'une hôte dans laquelle il est facile de cacher les objets volés considérant donc que les voleurs se déguisent en chiffonnier pour échapper aux recherches on interdit tout simplement aux chiffonniers de travailler la nuit ce qui a posé d'ailleurs un gros problème parce que c'est un manque à gagner réel pour les chiffonniers mais donc logique de réglementation cette logique ne va pas cesser de se développer parce que bon il y a le fait ici de poser une ordonnance il y a le fait de l'appliquer c'est autre chose mais on va avoir un développement constant jusqu'à la grande révolution de 1883 que l'on doit au préfet Eugène Poubelle l'invention du récipient vous le voyez ici sous sa forme originelle récipient métallique rectangulaire qui va finalement tuer dans l'oeuf la carrière des chiffonniers puisque désormais les rebuts sont dans les poubelles alors les chiffonniers gardent un droit de surveillance des poubelles enfin c'est assez complexe pendant plusieurs années mais clairement on va vers une disparition totale du chiffonnage donc dans la perspective policière bien sûr la rue ici est assainie et en même temps que la rue est assainie les portes sont closes ça c'est un autre point fondamental la nuit c'est le moment justement où il faut fermer ses portes c'est ce que rappelle après beaucoup d'autres d'ailleurs l'ordonnance du 4 novembre 1778 ordonnance de police qui oblige les parisiens à fermer leurs portes à clé à 20h en hiver et à 22h en été quand on trouve ce type d'ordonnance ce qui est intéressant évidemment c'est de se dire si l'ordonnance a été publiée c'est que c'était pas évident c'est qu'on a voulu justement imposer une règle et ce qui est encore plus intéressant c'est que cette ordonnance est répétée tous les 10 ans à peu près de manière constante au 19ème siècle ce qui prouve bien que ça ne va pas de soi que cette fermeture des portes reste quelque chose d'encore assez sensible à noter j'ai trouvé ça très récemment dans les années 1930 on trouve dans Paris Soir une protestation des concierges de Paris qui ont pris des procès-verbaux parce que leurs portes étaient restées ouvertes à l'heure de nuit et qui disent on nous verbalise au nom d'une ordonnance qui a 150 ans le préfet est devenu fou n'empêche que les amendes seront maintenues mais cette question-là évidemment elle concerne moins les maisons particulières que tout simplement le rôle du portier qu'on appelle de plus en plus le concierge ou le pipelet d'ailleurs assez souvent au 19ème siècle ce concierge qui est au rez-de-chaussée du fameux immeuble parisien qui est chargé justement de garantir une surveillance alors en théorie en vertu de cette ordonnance de police le concierge doit fermer la porte la nuit mais du coup quand un locataire rentre il doit ouvrir la porte ce qui évidemment fait une nuit assez agitée pour un concierge qui peut être amené à se réveiller assez souvent alors certains ont une solution voyez ce rapport de la garde nationale du 31 mai 1819 les nommés Baudin et Lacroix tous deux porteurs à la halle demeurant rue de Bercy numéro 9 se sont présentés à 11h30 du soir pour rentrer à leur domicile le sieur feugeré fruitier et logeur donc c'est le concierge s'étant mis à sa fenêtre l'or a déclaré qu'il ne se dérangerait pas pour eux et que s'il ne se retirait il leur jetterait son peau de nuit à la tête ce qu'il fit mais sans atteindre personne alors c'est une option mais cette option là vous vous doutez bien qu'elle est contestée par les propriétaires et locataires des immeubles qui tiennent à ce que le concierge leur ouvre la porte et du coup la possibilité d'ouvrir la porte de manière constante va se développer ou alors d'une ouverture de porte sans vigilance de la part du concierge dans les souvenirs d'un européen de Stéphane Zweig Zweig rappelle qu'il vit à Paris dans les années 1900 et qu'il s'amuse beaucoup parce qu'il y a un concierge justement qui ouvre la porte systématiquement il a mis en place un système de cordage qui lui permet depuis son domicile enfin depuis son lit sans sortir de son lit d'ouvrir la porte et de la refermer donc on le voit bien les portes closes c'est un enjeu et c'est pas forcément si simple du coup il suffit pas de dire que les portes sont fermées il faut vérifier il faut patrouiller et c'est l'enjeu ici bien sûr de la surveillance policière de la nuit alors cette surveillance n'est pas tout à fait policière d'ailleurs elle est plutôt militaire au moins jusqu'aux années 1840 j'ai mis dix fois trop de choses mais pour vous résumer simplement l'essentiel ici on a trois voire même quatre acteurs de la surveillance l'armée puisqu'il y a des garnisons à Paris et ces garnisons sont appelées à patrouiller de nuit la gendarmerie puisque la gendarmerie même si elle est plus connue pour la dimension provinciale de son action elle est aussi très présente à Paris la garde nationale je vais en redire un mot et j'ai oublié ici on pourrait ajouter les sapeurs-pompiers puisque les pompiers ont aussi des missions de patrouille de nuit alors ces patrouilles circulent se promènent à peu près en permanence et elles se caractérisent dans tous les témoignages de l'époque par leur redoutable inefficacité voyez ce que dit Louis Huard en 1841 de mémoire d'hommes de volets et de patrouilles jamais une patrouille de la garde nationale n'a arrêté un voleur attendu que ces industriels à moins d'être sourds comme dépôt entendent l'arrivée d'une patrouille d'un bout de la rue Richelieu à l'autre bout la rue Richelieu est longue quand même donc on l'imagine bien ici manque de confiance ce manque de confiance s'explique même idée développée à peu près au même moment le pas bruyant et les armes étincelantes ce qui caractérise le militaire préviennent le coupable mais ne l'arrêtent pas évidemment une patrouille n'est pas le meilleur moyen de prendre en flagrant délit des voleurs en pleine action et puis il faut ajouter à ça que ces patrouilles reposent pour moitié à peu près sur la garde nationale la garde nationale ce sont justement les propriétaires c'est la bourgeoisie parisienne tenue de faire plusieurs fois par mois un service de nuit comme le montre cette gravure qui est loin d'être isolée allons la patrouille réveillons-nous le bourgeois parisien n'a pas spécialement envie de passer sa nuit à marcher dans les rues et les corps de garde justement tels qu'on les découvre en général sont plutôt des lieux disons disons d'amusement pour le dire vite plutôt que réellement des lieux de surveillance policière alors je laisse tomber le document précédent je vous résume juste d'un mot ceci dit c'est justement l'anecdote d'un poste de garde qui s'est fait cambrioler parce qu'on découvre à cette occasion que tous les gardes nationaux étaient ivres morts et que la surveillance parisienne n'était pas tout à fait garantie par conséquent on va s'appuyer davantage sur une autre forme de police et sur ce qu'on appelle les patrouilles grises alors les patrouilles grises c'est une expression qu'on retrouve beaucoup dans les années 1820 et c'est très lié au personnage de Vidoc que vous avez ici alors le principe de ces patrouilles grises qui sont décidées dès le premier empire c'est d'avoir une escouade deux trois hommes qui fait patrouille qui surveille les lieux connus pour être les rendez-vous des malfaiteurs c'est ciblé vous le voyez ces hommes ne sont pas en uniforme ils sont en civil ils ont pour fonction c'est le principe de la police façon Vidoc de ressembler à des criminels d'ailleurs souvent ce sont des anciens criminels afin justement d'être capables de se fondre dans la nuit parisienne voyez ce rapport de la garde nationale on dit qu'elles n'arrêtent jamais de voleurs ils n'arrêtent peut-être pas de voleurs mais elles n'arrêtent des policiers une patrouille a arrêté un jeune homme qui maltraitait deux filles publiques cet individu qui dit être attaché à la brigade de Vidoc mais n'a pu en donner des preuves a été déposé au poste de l'hôtel de ville parce qu'effectivement là ces patrouilles grises sont toutes aussi inquiétantes que les voleurs ce sont des individus effectivement qui certes vont mener des opérations de surveillance mais qui posent d'énormes problèmes en termes de corruption en termes de trafic puisque la brigade Vidoc est connue étant composée de repris de justice pour être très lié au proxénétisme notamment donc finalement est-ce qu'il ne rassure pas tellement et c'est pour cette raison qu'on va entreprendre des grandes réformes alors qu'on doit vraiment à un homme ici c'est le préfet Gisquet qui n'est pas le plus connu dans le personnel policier parisien il a été préfet de police pendant 5 ans ce qui est assez long pour le 19ème siècle et il est important parce que c'est lui justement qui va démanteler la brigade Vidoc il va maintenir le principe d'une police judiciaire mais il va exiger qu'elle soit confiée à des individus aux antécédents irréprochables donc il ne veut plus qu'il y ait le moindre doute il y en aura toujours bien sûr mais il ne veut plus le soupçon finalement de collusion avec le crime et dans la même logique il va entreprendre une grande réforme de ce service de patrouille des patrouilles policières il y a une épuration littéralement vous voyez son rapport de 1833 le service des rondes de nuit est composé en grande partie d'employés incapables ou dont la conduite nécessite l'éloignement son objectif c'est donc bien ici de réformer ce système dans son ensemble pour aboutir à un fonctionnement plus efficace alors il est appuyé en ce sens par la gazette des tribunaux parce que la gazette des tribunaux dans cet article notamment de 1836 évoque les nouvelles rondes de police c'est un article assez rare dans la gazette puisqu'ici l'article rend compte du travail de la police pour dire qu'elle a réussi c'est un article de commande très probablement Jisquet l'a commandé à la gazette des tribunaux qui le soutient à ce moment là et vous voyez la ronde qui fait la surveillance du 11ème arrondissement pendant la nuit fait des captures chiffonnier chiffonnier repris de justice des malfaiteurs qui venaient de voler un jeune médecin peu d'instants après un autre élève en médecine arrêté etc et donc ici le récit c'est bien de montrer que ces arrestations viennent très à propos dans la saison où les balles se multiplient on pourra désormais avec plus de sécurité grâce à la réforme ambitieuse menée par M. Jisquet qu'il faut louer etc se promener en sécurité dans Paris donc on le voit il y a une opération de communication bien sûr mais il y a aussi une vraie réforme qui commence avec Jisquet et qui va se prolonger et véritablement fonctionner sous le second empire alors c'est ici qu'on a la nuit des nouveaux policiers justement un nouveau type de police qui est incarné par la figure du sergent de ville alors vous avez le costume des sergents de ville à leur création en 1829 puis dans les années 1890 ici avec une réforme de la tenue c'est un costume qui reste très militaire dans son inspiration avec l'épée en particulier c'est important parce que l'enjeu ce qui caractérise ce sergent de ville c'est qu'il est à l'intersection du policier et du militaire il est policier par sa formation par son statut mais il est imprégné aussi d'un mode de fonctionnement militaire ce sont toujours d'anciens soldats d'ailleurs et il est imprégné de ce mode de fonctionnement qui est important parce qu'il garantit une surveillance ostensible par opposition justement aux patrouilles grises là on assume la dimension visible de cette police alors il faudra du temps pour que ça se développe voyez les chiffres les sergents de ville et leurs créations en 1829 sont une centaine ils sont 300 en 1846 il faut attendre 1854 avec près de 3000 hommes pour dégager véritablement les moyens de cette nouvelle police qui progresse au rythme de la croissance parisienne et même plus rapidement alors cette police là justement elle incarne véritablement un nouveau contrôle de la rue fondé sur l'îlotage la patrouille qui suit toujours le même trajet qu'on peut trouver puisque un des enjeux de ces policiers c'est qu'ils doivent justement être localisables par les habitants qui auraient besoin d'eux donc ils ont un parcours tracé à l'avance évidemment ils arrêtent très peu en réalité de voleurs c'est pas leur fonction leur fonction c'est de sécuriser la rue et d'être en mesure justement de répondre à la demande publique et ce nouveau modèle de police est complémentaire d'une nouvelle police judiciaire fondée sur l'enquête fondée sur le paradigme indiciaire qu'incarnerait très bien la figure littéraire de monsieur Lecoq dans les romans débiles Gaboriau j'aime bien la couverture de ce roman alors qu'il date des années 1870 qui nous présente justement un enquêteur parisien voyez on est dans la nuit il a la lanterne qui éclaire les indices les traces de pas laissées on est complètement ici dans un nouveau modèle justement de dévoilement d'enquête rationnelle qui va permettre justement de sécuriser Paris alors peut-on considérer que la nuit est épurée peut-on considérer que la nuit du criminel n'existe plus et au fond j'évoque en deux mots mais je sais que vous en avez déjà parlé et que on reparlerait sans doute c'est important dans le cadre de ce thème la question de l'éclairage public qui se développe tout au long du 19ème siècle puisqu'on va avoir l'éclairage au gaz à l'électricité qui va bouleverser aussi la visibilité tout simplement de la nuit le constat que font plusieurs témoins c'est que Paris est devenue une ville sûre la nuit bon parisien dormait tranquille le métier d'escarpe devient chaque jour de plus en plus inexerçable ce que nous dit ici Alvrede Delvaux et ici la mise en page a sauté mais Louis Puy-Barreau secrétaire du préfet de police dit dans les années 1880 Paris n'est point un coupe-gorge il n'y a pas de surprise à redouter pour qui va droit son chemin rentrant paisiblement dans ses pénètres le vol au poivrier existe toujours bien sûr mais justement si vous rentrez droit vous ne risquez pas grand chose dit-il alors évidemment ce caractère rassurant il fonctionne en miroir avec Londres qui devient la ville qui fait peur Paris était la ville qui faisait peur dans les années 1830-40 et Londres va gagner ce titre finalement à la fin du 19ème alors on a la Garotting Panic de 1862 c'est l'illustration que vous avez à gauche ces dames qui vont prendre le thé dans la direction des faubourgs et qui sont encerclées vous le voyez par des gardes du corps des vigiles tellement Londres a la réputation d'être une ville devenue dangereuse et à droite Whitechapel murder Jack Léventreur donc entre finalement les menaces de vol et les crimes c'est Londres qui dans les dernières décennies du 19ème siècle devient la ville dangereuse mais Paris ne va pas tarder à disputer à Londres ce titre et dans les dernières décennies du 19ème et au début du 20ème siècle Paris va retrouver quelque part sa place significative dans le crime alors j'évoque juste pour l'anecdote ici Jean-Baptiste Tropman que vous avez à gauche jeune escroc qui va devenir surtout un assassin puisqu'il va après avoir escroqué une famille jugée pertinente de découper la famille en petits morceaux et de disperser les pièces dans les terrains vagues autour de Pantin pour ne pas que l'escroquerie soit révélée ça ne va pas lui profiter en l'occurrence mais l'affaire Tropman est intéressante parce qu'elle va avoir un énorme éco-médiatique et on est en 1869 et elle montre qu'il y a cet intérêt pour le crime ce que Dominique Califat appelle les noces de l'encre et du sang parce que la presse justement va prospérer sur ce type de fait divers atroces qui va qui va attirer de nouveaux lecteurs c'est en partie pour cette raison qu'à la toute fin du 19ème et dans les années 1900 va se développer le thème Apache alors les Apache on ne sait pas très bien pourquoi ce terme d'Apache il y a plusieurs explications on rapporte souvent que le mot d'Apache aurait été trouvé par un greffier d'un tribunal qui ayant vu un criminel justement se déshabiller devant lui avait vu tous ses tatouages et avait dit mais c'est un véritable Apache mais c'est pas très crédible plus sérieusement rappelons que Buffalo Bill se promène avec son Wild West Show en France dans les années 1880 que le roman de Peau Rouge le roman de Western passionne les français à la fin du 19ème et que Apache devient le synonyme de grand méchant pour le français de 1890 donc c'est sans doute plutôt pour cette raison là que le mot Apache va s'appliquer à cette criminalité qui recourt ici vous le voyez au coup du père François de manière classique sur cette affiche de film ici de 1910 ou 11 à peu près donc qui reprend finalement les formes anciennes de la criminalité cette Apache qui menace finalement ici la sécurité de Paris tapis dans l'ombre ici on le voit sur la fiche sur la une du petit journal c'est le nouveau danger qui guette la capitale alors si on réfléchit un peu plus au delà des représentations au delà des mythes il faut surtout souligner que les travaux haussmanniens ont déplacé la carte du crime tout simplement c'est assez logique l'haussmannisation de Paris produit une nouvelle géographie sociale de la capitale elle produit aussi une nouvelle géographie délinquante on le voit bien à travers cette répartition des battus les battus policières c'est la méthode employée justement par la police pour faire des rafles dans les lieux de mauvaise vie puisque là le but c'est de faire des rafles dans les lieux connus pour le proxénétisme le recel le vol les cafés louches si vous voulez et vous le voyez outre le centre-ville de manière classique c'est l'Est parisien qui est la cible c'est le quartier des buts-chaumont qui devient le quartier à la réputation la plus sombre dans le Paris de la fin du 19ème siècle ce qu'on appelle les carrières d'Amérique ça c'est le lieu à la réputation la plus effroyable devant de peu un quartier qui a bien changé depuis mais qui est le quartier de la place Maubert du côté du 5ème arrondissement qui a jusqu'aux années 1880 une réputation tout à fait détestable également alors cette géographie devient s'ancre dans l'imaginaire j'aime bien ce dessin cette carte qui ne reflète que l'imaginaire de son concepteur mais qui est quand même intéressante qui est publiée dans le matin en 1907 et qui nous présente justement les lieux vous le voyez à la distinction très dangereux ou dangereux alors les lieux très dangereux vous le voyez c'est principalement les Halles et le secteur des Halles ainsi que le quartier justement le sud du 5ème arrondissement derrière le jardin des Plantes à peu près et les quartiers dangereux c'est à peu près toute la périphérie parisienne et tout l'est parisien ça recoupe un petit peu cette carte débattue par certains aspects c'est plus précis encore mais c'est révélateur donc d'une géographie du crime qui s'est déplacée de ce point de vue à une exception près c'est la question du cambriolage puisque la géographie du cambriolage ou plutôt de la menace du cambriolage a suivi une évolution inverse il est plus rentable de cambrioler les beaux quartiers plutôt que les quartiers pauvres alors c'est toujours les quartiers pauvres qui sont victimes du maximum de cambriolage là il n'y a pas de changement de ce point de vue mais la nouveauté qu'on peut observer dans le dernier tiers du 19ème siècle c'est l'apparition de nouvelles formes de cambriolage plus sophistiquées qui vont justement viser des appartements bourgeois alors je vous ai mis ici quelques figures qui sont qui sont des des oui des des héros du cambriolage de certaines manières ce sont des ce sont deux hommes alors Pinny Vittorio Pinny que vous avez à gauche et Alexandre Jacob que vous avez à droite Pinny c'est dans les années 1880 Jacob c'est 20 ans plus tard tous les deux sont des bandits anarchistes qui ont vraiment cette particularité d'être des militants politiques anarchistes qui vont justement commettre la totalité de leurs infractions au nom d'une cause justement politique ce qui leur vaudra pas en l'occurrence des circonstances atténuantes au contraire puisque pour Pinny comme pour Jacob les portes du pénitencier finiront par s'ouvrir mais ici ce qui est intéressant c'est que on voit à travers les récits et l'attirail comment le cambriolage change de nature alors voyez ici Pinny là c'est l'acte d'accusation tel qu'il est conservé aux archives de Paris le sixième des trente et quelques vols qui lui sont reprochés vol chez la dame Morin voyez hôtel particulier de la dame Morin rue Lafayette mis au pillage par des malfaiteurs la nuit avec effraction vol de titres d'objets d'art etc là on est sur un nouveau type de cambriolage vous imaginez bien qui suppose une préparation une logistique un attirail également et c'est ce qui va beaucoup marquer au procès Jacob en 1905 parce qu'au procès Jacob voyez on expose la table des pièces à conviction alors là la résolution n'est pas suffisante pour bien les distinguer et de toute façon on serait sans doute bien en peine de savoir à quoi ça sert mais c'est différentes sortes justement de pinces de vilebrequins de clés de passe-partout de rossignol qui témoignent ici d'une d'une professionnalisation réelle du cambriolage alors ces cambrioleurs qui sont une nouvelle menace alors évidemment limités mais médiatiquement sensibles vont provoquer un renfermement de la propriété et ça c'est ce qu'on observe vraiment à la fin du 19ème siècle alors encore une fois entendons bien je parle ici de la bonne bourgeoisie parisienne qui a les moyens justement d'investir dans le marché de la sécurité et qui par conséquent va se doter de nouvelles technologies alors il aurait fallu ici peut-être commencer d'ailleurs par rendre hommage aux serrures de sûreté qui sont mises au point par Alexandre Fiché dans les années 1830 il y a un énorme débat technique sur la fiabilité de ces serrures sachez que de manière générale les concurrents de Fiché vont passer les 150 années qui suivent à prouver qu'on peut ouvrir une serrure en 3 minutes si on est bien entraîné et Fiché ripostera en montrant qu'on peut ouvrir la serrure des concurrents en 2 minutes au lieu de 3 des serrures de sûreté évidemment ici donc une efficacité limitée mais le temps ici paraît-il compte beaucoup alors plus original vous le voyez le stop thief avec sa consonance anglaise un avertisseur de détonation qu'on met sur la serrure et qui explose c'est l'ancêtre de l'alarme tout simplement les témoignages d'utilisation qui sont d'ailleurs assez rares prouvent que ça explose en général dans les mains du propriétaire plus original encore la sécurité chez soi alors vous voyez ce petit pupitre qui était installé à l'entrée des domiciles alors on sait parce que là on a des détails sur cette entreprise il y a au moins 300 abonnés essentiellement dans le 8ème et le 16ème arrondissement parce que c'est assez limité vous allez comprendre pourquoi les boutons vous mettent en relation vous le voyez avec l'agence la sécurité chez soi incendie médecin commissionnaire voiture police c'est plutôt bien conçu ça fonctionne ça fonctionne sur le modèle du téléphone qui se met en place ça fonctionne alors après ça n'a pas une utilité évidente en termes de lutte contre le vol mais c'est très révélateur de ce développement de nouvelles formes de sécurité qui prennent aussi la forme des assurances l'assurance vol apparaît en France à la fin des années 1890 elle reste très limitée c'est très cher donc il faut vraiment avoir des biens de valeur à assurer mais elle se développe dans les années 1900 1910 dans la bourgeoisie alors avec la sécurité chez soi on voit que ce marché de la sécurité relève aussi de la question du gardiennage et ce gardiennage il va beaucoup faire parler de lui dans les années 1890 1900 en fait c'est le moment où le système des sergents de ville tel qu'il s'était développé avant et pendant le second empire atteint ses limites parce que les sergents de ville devenus gardiens de la paix entre temps c'est bien mais ils sont malgré tout peu nombreux par rapport à la population et leurs passages nocturnes sont limités forcément donc un des enjeux ici va être de développer ce gardiennage il y a des tas de projets vous voyez ici un article sur les rondes de nuit qui est porté par un conseiller municipal de Paris qui va passer les 20 années qui suivent à vendre le même projet beaucoup de projets consistant justement ici à recréer une garde nationale à créer des systèmes de volontaires ça n'aura pas de conséquences pratiques évidemment mais en revanche ça va ouvrir la porte du gardiennage privé la préfecture de police n'en voulait pas parce que l'idée d'avoir des polices privées sur le pavé parisien c'est un vrai problème ça existait déjà bien sûr les banques les bijouteries pouvaient déjà avoir des gardes privées mais à l'intérieur ou à la porte pas plus là la nouveauté c'est qu'on va avoir dans les années 1900 des entreprises de sécurité privée qui s'installe et qui vont justement avoir la possibilité de circuler dans une rue mais à condition de ne surveiller que les maisons de leurs abonnés c'est très cher c'est ce qu'évoque le cri de Paris ici voyez les malfaiteurs qui vont voir le vigile c'est la boutique du bijoutier que vous gardez tant pis nous allons cambrioler à côté ce qui est évidemment l'une des nombreuses limites de cette sécurité privée alors par ailleurs cette sécurité privée elle est difficile à connaître parce qu'elle a laissé très peu d'archives mais le peu de traces qu'on en trouve justement dans les témoignages des policiers de l'époque dans les affaires judiciaires c'est une inefficacité constante là c'est vraiment spectaculaire le nombre de rapports de police signalant qu'il y avait des gardes privées et qu'ils n'ont rien vu alors ça suggère bien sûr que la police voit d'un très mauvais oeil cette concurrence c'est probable mais ça suggère aussi que cette sécurité privée est payée à très moindre coût elle est faite tout simplement de gens qui ne sont pas motivés faute d'être payés ou formés aux fonctions qu'on leur demande et j'arrive au bout avec une toute dernière image puisqu'après tout la logique vous le voyez quand on renferme ses propriétés quand on recourt au gardiennage privé il manque plus que l'autodéfense et l'autodéfense est un thème très présent plus à la campagne mais il apparaît aussi en ville et je ne résiste pas à vous présenter cette publicité qui apparaît en 1920 on est un peu au-delà de la période dans le célébrissime catalogue de la manufacture des armes et cycles de Saint-Étienne cette publicité va être reproduite à l'identique jusqu'en 1966 cette année-là on va passer au catalogue Manu France et ils vont moderniser les publicités et ça commence à faire très dater évidemment ce visuel mais ici il s'agit d'un pistolet la française en vente totalement libre il faut bien savoir qu'en 1920 la vente d'armes est quasi dérèglementée en France pour la plupart des armes de poing c'est très complexe dans le détail mais c'est très facile d'acheter des armes et j'ai toujours trouvé assez fascinant inquiétant mais en même temps savoureux ces deux gravures qui vous présentent donc l'homme en pyjama faisant feu sur sur ceux qui apparemment le menacent alors là on est peut-être plutôt dans l'espace rural c'est difficile à déterminer et à gauche cette dame très parisienne dans son déshabillé qui s'apprête là à ouvrir feu effectivement sur les voleurs qui rentrent là aussi dans son domicile c'est un thème évidemment qui va avoir beaucoup d'écho dans la suite au XXe siècle et je conclurai peut-être simplement là-dessus cette histoire de la nuit parisienne du XIXe siècle vous le voyez il y a des évolutions nettes mais ce qui se décante à la fin du XIXe c'est-à-dire ce Paris haussmannien ce Paris où d'un côté on a le cambriolage l'ouest parisien la banlieue chic et de l'autre la peur de l'agression nocturne etc finalement ce Paris haussmannien c'est le Paris qui va survivre au moins jusqu'à Georges Pompidou puisque c'est la même structure sociale architecturale économique et finalement le Paris de 1860 c'est encore le Paris de 1960 donc par de très nombreux aspects ce sur quoi je terminais ici se prolonge jusqu'au moins au milieu du XXe siècle je vous remercie même si dans le roman de Zola la curé il en est fortement question quelle est la police comment on s'organise parce qu'on ne le voit pas du tout en lisant je cite le roman de Zola donc toute cette criminalité qui se développe autour des travaux d'Haussmann autour de la spéculation etc alors c'est une question je vous avoue je vais botter un petit peu en touche parce qu'en fait l'escroquerie attend ces historiens puisque là c'est tout ce qui relève effectivement d'une criminalité en col blanc pourrait-on dire qui est effectivement manifeste au XIXe siècle dont l'un des enjeux va être justement le changement d'image de la banqueroute puisqu'en fait il y a une révolution juridique au XIXe siècle autour justement du sort judiciaire et social et moral réservé à celui qui a été victime de faillite il y a un vrai glissement de ce point de vue au cours du XIXe siècle puisque ce qui était une infamie morale va devenir le constat d'une prise de risque qui n'interdit pas à la personne de reprendre des affaires par la suite donc c'est aussi dans ce cadre là si vous voulez que ça a été étudié mais sur la question très précise notamment des contes fantastiques d'Hoffmann pour reprendre la formule de Jules Ferry qui jouait sur les contes fantastiques d'Hoffmann pour se moquer justement de l'affairisme considérable qui tournait autour des milieux d'Hoffmann à ma connaissance il n'y a pas de travaux récents et c'est un sujet qui est un petit peu en friche parce qu'il faut bien l'avouer il est aussi très technique J'ai deux petites questions je voudrais savoir si les quartiers populaires étaient volontairement délaissés par les pouvoirs publics en ce qui concerne les rondes de police et l'éclairage il me semble que c'était toujours noir d'après l'imaginaire populaire et deuxième question en ce qui concerne les poubelles vous dites les poubelles viennent entraver un petit peu le travail des chiffonniers comment se faisait le chiffonnage avant l'invention des poubelles et en quoi la présence des poubelles entrave leur travail oui alors pour le chiffonnage en fait si vous voulez le principe qui existait avant l'invention de la poubelle c'est que les ordures étaient déposées sur la voie publique alors de manière ça pouvait être dans des containers bien sûr mais ces containers étaient libres d'accès pour les chiffonniers qui disposaient en principe de la faculté de trier justement les déchets sur la voie publique alors la poubelle en 1883 justement est conçue comme un récipient fermé et une des grandes questions qui est posée quand elle est installée c'est de savoir justement à qui appartiennent les déchets puisqu'en fait la réglementation de police au début interdit aux chiffonniers d'ouvrir ces poubelles c'est pas fermé à clé mais c'est un contrôle policier c'est à dire que c'est une infraction donc il y a une interdiction qui est d'abord posée cette interdiction va être levée notamment parce qu'il y a toute une frange de la société qui va s'émouvoir justement de cette question là et qui va défendre c'est Henri Rochefort le journaliste qui dit qu'il y aura cette formule qui va dire mes déchets m'appartiennent si je veux les donner aux chiffonniers j'ai le droit donc il y aura une procédure de tolérance qui permet d'ouvrir les poubelles de trier mais cette fois ça doit être trié sur une toile il ne doit laisser aucune trace il y a une dimension d'hygiène bien sûr qui entre en compte aussi et en pratique c'est de plus en plus difficile finalement pour le chiffonnier d'exercer son industrie alors j'ai dit que c'était la poubelle qui le tuait je devrais ajouter ce qui le tue encore plus que la poubelle c'est tout simplement l'entrée dans un nouveau rapport au déchet c'est à dire que jusqu'aux années 1860-70 on est dans une logique du recyclage rien ne se perd dans une économie de pénurie les années 1870-80 sont aussi le moment où Paris en particulier entre dans une première société de consommation et où du même coup la question de la valorisation des déchets ne se pose plus de la même manière parce que tout simplement la rentabilité du chiffonnage n'est plus assurée elle continue il y a des chiffonniers au moins jusqu'aux années 1920 on en trouve encore dans la seconde guerre mondiale mais c'est de plus en plus marginal alors maintenant sur les quartiers populaires je vous répondrai pour la police parce que pour l'éclairage je ne peux pas vous répondre mais pour la police il y a une volonté un peu paradoxale parce qu'en fait la police a ce double visage d'être un outil de contrôle des populations et d'être en même temps bien sûr une réponse à la demande de sécurité des populations et de ce point de vue les quartiers populaires sont un peu à l'intersection c'est à dire que notamment dans le discours de Napoléon III il y a l'idée qu'il faut au contraire mettre beaucoup de police dans les nouveaux quartiers populaires de l'Est parisien qui viennent d'être annexés après par Haussmann il y a l'idée qu'il faut mettre beaucoup de moyens parce que le but justement c'est de mieux contrôler ces territoires mais en même temps ces territoires là ne sont pas en demande de police ou moins en tout cas à ce moment là parce qu'ils voient bien la police comme quelque chose qui est assez oppressif pour eux du même coup les budgets étant relativement contraints on va privilégier d'abord l'installation de la police dans les beaux quartiers dans les quartiers centraux et en fait la police existe dans les arrondissements de l'Est mais par exemple le 20ème arrondissement le quartier de Belleville ne va avoir le même la même densité je dirais de tournée de police il faut attendre les années 1900 donc ça va être beaucoup plus progressif mais ça va correspondre aussi à une volonté de transformer ces quartiers ça c'est quelque chose d'important c'est à dire que ça répond en partie à une demande de sécurité ça répond beaucoup aussi à la volonté pour reprendre les termes d'époque de civiliser ces populations donc c'est ça aussi qui entre en compte pourriez-vous nous donner quelques informations si vous êtes en mesure de le faire sur le profil des voleurs alors bon d'une manière générale pas par type de vol sexe âge résidence ça vous l'avez montré et est-ce qu'il y a également des voleurs d'origine plutôt périphériques à Paris voilà merci alors ça ce sont des questions qui ont été beaucoup travaillées par l'historien Jean-Claude Farsi donc là je vais m'appuyer sur ce qu'il a pu dire pour vous résumer mais Jean-Claude Farsi rappelle toujours au début de ses analyses qu'on est quand même prisonnier d'archives qui sont biaisés et moi je pense vraiment qu'il faut insister là-dessus parce que on a une sur-représentation par exemple des récidivistes pour des raisons assez évidentes et il ne faut pas oublier que beaucoup de voleurs ne sont pas voleurs de métier ont été voleurs une fois et disparaissent des registres de la police et ne réapparaîtront jamais alors maintenant parmi ceux qu'on connaît qui sont donc surtout en fait les récidivistes les professionnels du vol les caractéristiques majeures c'est une société masculine on a des femmes voleurs le vol et l'infraction dans les prisons de femmes du 19ème siècle la quasi-totalité des femmes incarcérées sont en prison pour prostitution ou pour vol donc là on a des femmes voleuses mais majoritairement c'est une population masculine une population qui a tendance à rajeunir c'est-à-dire que alors on a le profil sous les monarchies censitaires du jeune voleur c'est vraiment l'enfant voleur c'est gavroche ensuite on a un profil plus diversifié et le moment apache donc les apaches des années 1900 l'apache c'est la délinquance juvénile c'est-à-dire que l'apache a 15-20 ans dans l'image typique qu'on peut en avoir à l'époque et ça correspond aussi dans les années 1900 à toute une réflexion sur la délinquance juvénile le premier tribunal pour mineurs est créé en 1912 donc ça correspond aussi à ça donc des hommes avec plutôt une tendance au rajeunissement origine sociale très populaire et résidence populaire alors après la grande question qui est posée au 19e siècle est-ce que ce sont les provinciaux arrivés à Paris ou est-ce que ce sont les parisiens alors c'est ça en fait la question elle croise la banlieue en fait c'est un peu la même question parce que dans le parcours résidentiel du 19e siècle la banlieue c'est un peu le sas d'accueil des provinciaux c'est souvent présenté comme ça avec l'idée que justement le provincial arrive rarement directement dans Paris il arrive en banlieue et souvent il va y rester d'ailleurs la banlieue et le réceptacle finalement des provinciaux qui sont un peu à l'intermédiaire de la vie urbaine mais du coup l'origine de naissance des récidivistes donc Jean-Claude Farci l'a étudié vraiment de manière très détaillée c'est quand même plutôt la population parisienne native de Paris et c'était pas évident parce qu'on peut penser que les populations provinciales sont davantage ciblées par la police parce que la police se méfie de manière générale des migrants alors au 19e siècle oui je me rends compte que c'est il y a une dimension de généralité dans mon propos qui est assez évidente mais au 19e siècle il faut bien comprendre c'est que il n'y a pas de différence de nature entre un Auvergnat et un Italien les étrangers qui sont à Paris au 19e siècle sont surtout en dehors des réfugiés politiques sont surtout des Belges des Italiens et les Juifs d'Europe centrale pour aller vite c'est des grandes catégories qu'on trouve dans Paris ils sont évidemment ciblés par la police pour des tas de raisons mais de la même manière si vous voulez que les Auvergnats les Bretons qui ont des réputations également délinquantes assez fortes mais quand on regarde justement le vol le vol c'est plutôt parisien donc c'est plutôt des natifs de Paris à l'inverse Breton et Auvergnat sont surreprésentés dans les affaires de violence donc dans les RICS en particulier et à l'époque il y a pas mal de théoriciens du crime qui en déduisent justement que le vol c'est une forme très urbaine de la criminalité je ne sais pas si on peut aller vraiment là-dessus parce qu'il faudrait aussi réfléchir sur le vol rural que je n'ai pas du tout évoqué ici mais qui existe également de manière évidente Est-ce que l'invention de l'électricité vous avez remarqué dans vos statistiques l'étude des statistiques une chute brutale des agressions nocturnes avec l'électrification et l'éclairage de Paris beaucoup plus brillant qu'avec le gaz alors c'est impossible d'en prendre la mesure en fonction des archives dont on dispose parce qu'en fait comme je vous le disais après 1970 on a plus d'archives qu'avant mais les archives ne sont pas tout à fait sérielles c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment la possibilité de mesurer mois par mois les évolutions de la délinquance ce qu'on pourrait faire vous me donnez l'idée ça pourrait être effectivement une piste intéressante il faudrait voir à l'échelle d'un commissariat au moment de l'électrification si ça a une incidence c'est possible ça a été un peu plus étudié pour le gaz parce que l'apparition de l'éclairage au gaz était aussi une rupture finalement de ce point de vue et l'éclairage au gaz avait été présenté justement comme véritablement un facteur de déplacement de la délinquance puisque les délinquants ne renonçaient pas à la délinquance mais allaient s'éloigner de quelques centaines de mètres je pense qu'il serait intéressant d'avoir la date fine quartier par quartier d'électricité ce qui est possible et de voir en fonction des commissariats justement s'il y a des déplacements des plaintes ça doit être possible oui votre photo est quand même étonnante est-ce qu'aujourd'hui il y a encore des cambriolages alors que les habitants sont présents alors je vous avoue que mon champ de compétence s'arrête en 1980 j'ai mené mon enquête jusqu'en 1980 en me gardant bien d'aller sur le temps très présent mais je crois qu'on peut en trouver des exemples effectivement et c'est quelque chose en tout cas qui a été très important qui a peut-être diminué au 20ème siècle c'est l'impression qu'on peut avoir et qui a tendance malheureusement sans doute à remonter dans les dernières décennies notamment à cause de ce qu'on appelle ce qu'on voit le carjacking le homejacking parce que les technologies de protection font qu'aujourd'hui le moyen le plus simple finalement de prendre possession d'une automobile ou de faire un cambriolage c'est en fait de le faire quand la personne est là parce que vous échappez aux alarmes vous échappez au système de blocage divers et variés et vous disposez de moyens violents pour faire parler la personne donc de ce point de vue ça existe Moi je voudrais savoir s'il y avait des brigades spéciales affectées à la surveillance des établissements nocturnes par exemple pour surveiller les fêtards avinés qui pourraient être détroussés à la sortie de ces établissements Oui alors effectivement c'est en partie le travail des sergents de ville puisque leurs patrouilles sont calculées aussi en fonction justement des lieux de circulation c'est particulièrement frappant du côté du canal Saint-Martin puisque c'était un lieu très sensible c'est encore une fois le vol au poivrier justement c'est vraiment celui qui s'est endormi en principe et un des bons endroits pour s'endormir c'est le canal Saint-Martin finalement et du coup il y a des patrouilles récurrentes qui fonctionnent alors par ailleurs à la fin du 19ème siècle ça va se raffiner un petit peu parce qu'on a un fort développement de la police des mœurs chargée donc de la gestion de la prostitution et cette police des mœurs va souvent justement avoir pour fonction complémentaire de faire ce travail de surveillance parce qu'on est autour des lieux chauds justement et avec justement cette question de livresse publique ils vont être donc chargés de manière un peu secondaire de s'occuper de ça d'autres questions bon ben il nous reste à vous remercier vraiment pour cette présentation merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo